Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes toujours à la Villa de Thor à Dehaan. Et aujourd'hui, je vous parle de Breden. Aujourd'hui, on va réaliser une recette à base de calamars et de romarin. Regardez, je prends ici mes petits calamars. Et puis je vais venir les inciser dans ce sens. Hop ! Et puis dans l'autre sens de nouveau. Et puis dans ce sens. Et puis dans celui-ci. Je vais prendre, regardez, mes branches de romarin. Et je vais littéralement coudre. On appelle ça en fait en cuisine comptisée. Et regardez, je passe dans mon calamar d'un côté. Et je ressors de l'autre. Vous avez vu ? Hop ! Aujourd'hui, on fait non seulement de la couture, mais on assaisante du poisson avec des épices poulets. Et les épices poulets, moi j'aime bien. Parce que dedans, il y a l'échalote séchée. Il y a un petit peu de cumin normalement. Donc c'est vraiment une épice que je trouve très intéressante à utiliser. Je vous amène dans des endroits où l'on rêve à Breden avec la complicité des photographes locaux. De la terrasse du Twins, la mer s'offre à vous, hivernale ou printanière. Un spectacle unique et différent chaque soir sous un ciel rougeâtre ou annonciateur de gel. Depuis la Visserskapelle, découvrez la promenade du patrimoine de Breden. 4 km de lieu insoupçonné à la découverte de nos madeleines de Proust à Breden. Alors pour la cuisson de nos calamars, ce qui est important, c'est le beurre et la pré-cuisson du beurre. Donc ici, on va laisser fondre. Je prends mes calamars et regardez, côté assaisonnement, vers le bas, je mets mes petites coutures de calamars. Voilà, on va pouvoir retirer ici nos petits calamars. Alors ça cuit très très vite. On rajoute, regardez, les petites têtes, c'est-à-dire les petites tentacules de calamars. On vient couper, regardez, simplement en deux les tomates. Hop, dans votre casserole. Voilà. Et puis on met les petits calamars dedans. On vient refermer comme pour un burger. Voilà, et on va pouvoir venir dresser à côté, ici. Regardez, c'est pas gourmand ça. Le burger de tomates au calamar. Voilà, ça, c'est ce que dans Martin Bonheur on appelle la bonne et la bonne. Et simple cuisine à la maison. Si vous souhaitez, bien sûr, partager nos recettes. Pour ça, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et pour ceux qui veulent continuer à rêver de la mer, rendez-vous sur le site le-littoral.be. En attendant, je vous souhaite bonne créativité, bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada